A chaque édition de l'Agora, vous nous demandez de découvrir un quartier. Après les bassins à flots et le centre ancien, vous nous avez demandé cette année de faire découvrir Brunza, ce qui était une taille à peu près insurmontable en raison de la configuration des terrains. Donc nous avons une idée extrêmement simple, à peu près irréalisable, qui était d'être un train sur la voie ferrée Brunza-Ligne, que peu de Bordelais connaissent. Grâce à Lyon-Bépy, dont je ne saurais assez dire à quel point nous lui sommes reconnaissants, et grâce à tous les bénévoles de la SNCF, nous avons pu mettre ce train sur ses rails et vous allez donc pouvoir découvrir Brunza. Je voudrais simplement dire que cette année, Agora est une belle preuve de solidarité ouvrière, puisque hier soir, les grutiers et les entreprises qui travaillent au bassin à flots ont organisé un balai de grue, et que ce soir, un train peut circuler sur les rails. Voilà, merci. Un monument trône au débouché du pont Chaband-Elmas, la Halle Soferti. Elle fut au centre d'un vaste complexe industriel pendant près d'un siècle. La société Saint-Lobain s'installa ici à partir de 1901 pour y construire une usine de production d'engrais, d'acides sulfuriques et de superphosphates. Le site desservi par un branchement ferroviaire et par moyen dédiable fut sans cesse agrandi, mais dès 1918, il comptait 400 ouvriers, 3 cités ouvrières et une cité pour le logement des contre-maîtres. En 1986, Alain Juppé présente son projet F1. Celui-ci place la Garonne et ses berges en son centre. Mais la ville reste encore coupée en deux et Bastille est largement en friche. Puis les projets s'enchaînent. Le pôle universitaire de gestion accueille 3000 d'étudiants. Le jardin botanique ouvre ses portes en 2003. L'ouverture du pont Chavant-Delmas en 2013 met en valeur l'ancien territoire industriel de Brazzat, quartier de 53 hectares en bordure de Garonne. L'urbaniste Youssef Toumé en a décidé le plan guide. Le quartier demain accueillera 4500 logements, deux écoles, deux crèches, un gymnase, deux hantènes, des commerces et des bureaux. Quartier construit dans un vaste parc que réalisera Michel Desvines. Il proposera des maisons individuelles, des logements collectifs sur pilotis, des immeubles avec vue sur Garonne et de nombreux bâtiments mixtes nommés Volumes Capables. Brazzat, où l'urbanisme en liberté.